Au début des années 80 à Miami, un prédicateur devient de plus en plus populaire. Il attire les êtres sans défense, les pauvres et les déshérités. Il leur promet une vie meilleure à condition qu'ils obéissent à ses commandements. Les temples de cette secte se mettent alors à proliférer. Des milliers de disciples sont séduits par ce prédicateur. Mais quand on se rend compte que ceux qui remettent en question sa doctrine sont assassinés, la police et le FBI doivent intervenir pour faire cesser cette croisade insensée. C'est parti ! Le vendredi 13 novembre 1981 à Miami en Floride. A l'extérieur de la ville, un contre-maître effectuait des vérifications sur le chantier de construction où il travaillait. Au bord d'un chemin de terre, il aperçut quelque chose enveloppé dans des couvertures. C'était un cadavre. Il alerta la police. Des détectives du service de police de Miami-Dade répondirent à la peine. Le contre-maître déclara qu'il n'avait pas vu le cadavre quand il était passé au même endroit plus tôt dans la matinée. Entre-temps, on l'avait abandonné là. Les détectives examinèrent la dépouille. C'était un homme de race noire. On l'avait décapité. Mis à part un trousseau de clé, il n'y avait aucun portefeuille ni pièce d'identité sur la victime. A un peu plus d'un mètre, les enquêteurs trouvèrent la tête de l'homme enveloppée dans les draps. On prit ses empreintes digitales en vue de l'identifier. On retrouve rarement des victimes décapitées. En général, lorsque le meurtrier va jusque-là, c'est qu'il cherche à cacher l'identité de sa victime. Mais selon le détective John King, ce n'était pas le plus recherché dans ce cas-ci. Il n'a pas cherché à cacher l'identité de la personne, puisqu'il a laissé la tête sur la scène du crime. Quand on veut brouiller les pistes, on ne laisse pas les mains ni la tête. Il semblait y avoir eu quelque chose de rituel dans la façon dont l'homme avait été tué. Le visage de la victime avait subi de nombreuses lacérations. L'identification n'en serait que plus compliquée. Et à moins que ces empreintes ne soient déjà dans la base de données de la police, elles seraient pratiquement inutiles. Il fallait espérer qu'une autopsie apporterait des réponses. Le médecin légiste constata que la victime avait été sauvagement battue avant qu'on ne lui coupe la tête. L'homme avait saigné du nez, certaines de ses dents étaient brisées, et ses yeux étaient si enflés qu'on ne pouvait guère les ouvrir. Le médecin remarqua des traces de ligatures au poignet. Des marques de semelles sur son corps indiquaient qu'il avait été roué de plusieurs coups de pied. Le meurtrier l'avait ensuite frappé à maintes reprises à la nuque à l'aide d'une lame émoussée. C'était une arme de grande dimension, peut-être la lame d'une machette. La comparaison des empreintes de la victime à celles des fichiers de la police constituait encore une lourde tâche, car en 1981, on ne disposait pas encore d'une base de données informatisée. On devait d'abord en relever les caractéristiques principales avant de les comparer manuellement aux milliers d'empreintes contenues dans les dossiers des personnes arrêtées. Heureusement, un des experts en dactyloscopie eut de la chance. La victime s'appelait Aston Green. Il avait 25 ans. On l'avait arrêté un mois plus tôt pour une infraction au code de la route à Fort Lauderdale. Il n'avait aucun antécédent criminel. Les détectives se rendirent à sa dernière adresse connue, celle de sa mère. Après lui avoir annoncé la mort d'Aston, les détectives lui demandèrent des renseignements à son sujet. Elle leur dit que tout récemment, son fils s'était tourné vers la religion. Il prenait sa démarche très au sérieux. Elle l'avait vue pour la dernière fois deux semaines plus tôt. Elle lui avait alors préparé un repas végétarien conformément à ses nouvelles croyances religieuses. Ils avaient parlé de sa récente conversion. Il était devenu un hébreu israélite, un Yahvé. Sa mère ajouta qu'Aston semblait être très fervent. C'était la première fois que nous entendions le mot Yahvé. Je n'avais aucune idée de ce que ça signifiait. Je n'avais jamais entendu ce nom auparavant. La mère d'Aston Green ignorait la nouvelle adresse de son fils, mais il lui avait laissé son numéro de téléphone. Elle ajouta qu'il ne vivait pas seul, mais elle ignorait le nom de son colocataire. Grâce à ce numéro, les détectives trouvèrent l'adresse de Green, à environ 20 kilomètres du centre-ville de Miami. En raison de la nature violente du meurtre, les policiers demandèrent des renforts avant de s'approcher de la maison. Ils frappèrent à la porte, mais n'obtarent pas de réponse. Le colocataire de Green pouvait lui aussi avoir été victime d'un meurtre. Les détectives entrèrent dans la maison. La clé trouvée dans la poche de Green fonctionnait. Nous sommes entrés en espérant bien ne pas découvrir d'autres corps à l'intérieur. Nous avons inspecté les lieux et trouvé de nombreux objets relatifs à la secte, comme des livres, des cahiers d'exercice, beaucoup de documents imprimés. Tous ces livres avaient rapport avec la secte des Hébreux israélites. La maison était vide. Nous avons aussi trouvé une machette cachée près du canapé. Cette machette était intéressante parce qu'elle pouvait avoir servi à décapiter la victime. À première vue, il n'y avait aucun sens sur la machette. Les enquêteurs poursuivirent leur recherche. Près de la porte, ils trouvèrent un bout de papier sur lequel était noté un numéro de téléphone. Ce numéro était celui d'une maison à environ 3 kilomètres de là. Les détectives se rendirent sur les lieux et interrogèrent un groupe de disciples. Parmi eux se trouvait Carlton Carey, le colocataire d'Aston. Tous les membres du groupe avaient connu Aston au temple de Yahvé. Ils déclarèrent que, comme eux, Green avait fini par être déçu de la doctrine sociale très stricte de la secte. À leur avis, c'était trop cher payé que d'adhérer aux croyances du leader de cette secte. Ils portaient des turbans de couleurs pour manifester leur désir de quitter la secte. Nous leur avons parlé brièvement. Nous avons obtenu des informations sur la secte et comment elle fonctionnait. Nous leur avons demandé de répondre aux questions du détective affecté aux homicides. Nous voulions qu'ils nous disent ce qu'ils savaient à propos des événements. Plusieurs d'entre eux croyaient que les meurtriers étaient des disciples aîlés du temple de Yahvé qui cherchaient à réduire au silence ce qui remettait la doctrine en question. La plupart des personnes interrogées refusèrent d'en dire plus, surtout à la police. Maintenant que le chef de la secte les avait identifiés comme étant des membres dissidents, ils craignaient que tout autre manquement aux règles puisse causer leur mort. Toutes les personnes à qui nous avons parlé se sentaient en danger. On les avait menacés par téléphone ou par le biais d'autres membres de l'organisation. Ils craignaient pour leur sécurité et la mort d'Aston Green ne faisait que confirmer leur crainte. Le lendemain, le colocataire de Green se rendit au poste de police, accompagné de sa femme pour parler aux agents. Malgré les menaces, tous deux désiraient collaborer. On interrogea sa femme dans une pièce à part. Pendant ce temps, Carey déclara que Green et lui avaient cessé de fréquenter le temple quand son chef, Yulon Mitchell, avait commencé à se proclamer le vrai messie. Selon le prédicateur, les Noirs étaient tous des descendants de la tribu hébraïque de Judas. Les disciples de la secte de Yahvé devaient laisser tomber leur nom pour le remplacer par un prénom biblique auquel ils ajoutaient le nom de famille Israël. Mitchell ne tolérait pas que ses disciples puissent diverger de ses opinions. Ce dernier avait lui-même adopté le nom de Yahvé ben Yahvé, ce qui signifie Dieu, fils de Dieu. Au cours de l'interrogatoire, il ne se référait pas au chef de la secte en l'appelant le Messie, mais plutôt l'escroc ou le charlatan. C'était ainsi qu'il décrivait Yulon Mitchell. Malgré son évidente volonté de collaborer, Carey avait peur de parler à la police. Les détectives lui offrirent de leur accompagner chez lui. Il déclina leur offre et partit avec sa femme. En quittant le bureau des homicides ce soir-là, ils ont dit qu'il était préférable qu'on ne les raccompagne pas parce que, si on les voyait avec des policiers, ils risquaient d'attirer l'attention. Ils craignaient d'être vus avec l'un de nous. Ils ont refusé que nous les raccompagnions chez eux. Carey et sa femme rentrèrent à la maison après avoir fait quelques détours pour être sûrs que personne ne les suivait. Ils étaient loin de s'imaginer que quelqu'un les attendait chez eux. Les policiers enquêtaient sur le meurtre et la décapitation d'un membre dissident d'une secte. Deux personnes qui avaient fourni des informations sur la secte furent prises en embuscade dans leur maison. Carlton Carey fut abattu d'un coup de feu. Sa femme, Mildred Banks, reçut une balle à son tour avant de se faire trancher la gorge. Sa vie ne tenait plus qu'à un fil. Comme l'homme décapité, les Carey faisaient partie de la secte des Hébreux israélites. Sur la scène du crime, les policiers trouvèrent une machette tachée de sang. Le détective John King croyait qu'une arme similaire avait servi à décapiter la première victime. Le fait qu'on ait utilisé une machette pour attaquer Mildred donnait encore plus de poids à la thèse de l'implication de la secte des Hébreux israélites. Les détectives apprirent alors que de nombreux membres de la secte possédaient des machettes. Ils fouillirent la maison. Il n'y avait aucun indice sur la scène du crime au sujet de l'identité du meurtrier. Les meurtriers avaient coupé la ligne téléphonique et n'avaient laissé aucune trace derrière eux. Le seul espoir des détectives reposait sur Mildred Banks. Si les médecins parvenaient à lui sauver la vie, peut-être pourraient-elles donner le nom de ses assaillants. « Mildred était gravement blessée. Un projectile s'était logé dans sa poitrine. Elle avait également une profonde entaille au cou du côté gauche. Ses chances de survie étaient très minces. » Les policiers durent attendre quelques jours avant de savoir si Mildred se remettrait de l'opération. Sans sa description des événements, ils avaient peu d'espoir de résoudre l'enquête. Mildred Banks fut opérée. Les enquêteurs lui rendirent visite à l'hôpital une fois qu'il eut repris conscience. Elle parvint à répondre à leurs questions. Son mari et elle étaient passés à plusieurs reprises devant leur maison sans s'arrêter pour s'assurer que personne ne les suivait. Mais comme la rue était déserte, ils étaient finalement rentrés chez eux. Mildred était persuadée que ses assaillants étaient des Yahwehs chargés de les tuer parce qu'elle et son mari avaient parlé à la police plus tôt le même jour. Les assaillants avaient dissimulé leur visage. « Nous avions peur qu'ils tentent de l'attaquer à l'hôpital. Nous avons donc posté deux policiers devant sa porte de chambre. Ils y sont restés 24 heures par jour, 7 jours sur 7 pendant environ un mois. » Cette attaque a envoyé un message très clair aux dissidents de la secte. Tous ceux qui osaient parler à la police devraient en subir les conséquences. « Après l'homicide de Carlton Carey, nous ne sommes pas parvenus à repérer d'autres ex-membres. Ils s'étaient tous volatilisés. Ils avaient peur et ils avaient tout simplement quitté les lieux. » Le détective King devait maintenant en apprendre davantage sur la secte des Yahweh. Son collègue et lui visitèrent le temple de Miami. « Nous avons interrogé des membres, mais ça ne menait à rien. Chaque fois que nous parlions à l'un d'eux, ils nous répondaient « Yahweh soit loué ! » ou encore, ils nous demandaient de nous adresser au service d'information du temple. » Eulon Mitchell, le chef de la secte, fit dire aux policiers par un porte-parole qu'ils ne savaient rien des meurtres et qu'ils ne pouvaient rien faire. Les enquêteurs avaient le sentiment qu'ils n'en savaient plus que ce qu'ils prétendaient. Ils firent surveiller la secte. « Nos opérations de surveillance consistaient principalement à passer en voiture devant le temple et à noter des numéros de plaques. Malheureusement, il nous était impossible de nous garer devant le temple en raison des gardes postées à la porte d'entrée. » Les détectives s'aperçurent bientôt que la secte était beaucoup plus puissante que ce qu'ils s'étaient imaginés. Elle possédait des immeubles, des autobus et autres véhicules dans 13 autres États américains. Selon le chef de la secte lui-même, la valeur de leurs biens s'élevait à près de 50 millions de dollars. En Floride seulement, le nombre total de ses membres s'élevait à 12 000. « La plupart des disciples étaient des professionnels qui trimaient dur et qui ne croyaient pas vraiment aux enseignements de Eulon Mitchell. En tout cas, ils n'étaient sûrement pas aussi racistes que lui et ils ne croyaient certainement pas qu'il était le Messie. Ils adhéraient toutefois à la doctrine de la religion à propos du judaïsme et de la religion musulmane. Comme des temples y avaient existé dans plusieurs États, il était du ressort du FBI de faire enquête. L'agent spécial Herbert Cousins fut nommé superviseur. Il croyait l'organisation responsable d'actes de terrorisme à l'intérieur du pays. On entreprend des enquêtes sur ce genre de terrorisme quand un groupe d'individus se sert d'activité criminelle pour améliorer son statut social ou politique. Les enquêteurs régionaux unirent leurs efforts à ceux de la police fédérale pour examiner la secte de plus près. Eulon Mitchell ouvrait les portes de sa secte à des sans-abri, des pauvres et d'anciens escrocs. De nombreuses personnes sans emploi ni famille y trouvaient un lieu d'appartenance, des repas et du travail. Mais sous cette apparente générosité, Eulon Mitchell cachait de sombres dessins. Il enseignait à ses disciples que les vrais juifs étaient en fait de race noire et qu'ils étaient investis d'une mission. Ils devaient créer le paradis sur terre et détruire l'oppresseur blanc. Pour ses disciples les plus fervents, Yahvé et Ben Yahvé étaient le Messie et tout ce qu'ils possédaient lui appartenait de même que le fruit de leur travail. Pour assurer de bons revenus à la secte, les Yahvé fabriquaient et empaquaient entre autres leurs propres lignes de produits capillaires, de toniques, de boissons, de t-shirts et de vins. La marchandise était distribuée dans le réseau de temples partout au pays. Par la vente de ces marchandises, chaque temple devait atteindre un revenu minimum dont le montant était fixé par Mitchell. En échange, le temple fournissait à ses disciples nourriture et logement. On s'occupait même de l'éducation de leurs enfants. Malgré les allégations de violence et du message raciste à peine voilé de Mitchell, sa secte continuait à prospérer et à croître. Selon l'assistant du procureur Richard Scruggs, le public ignorait tous les intentions réelles de Mitchell. Au début des années 80, les Yahvé avaient acquis de nombreuses propriétés et ils détenaient un certain pouvoir. Ils avaient une réputation ambivalente. D'un côté, la population les craignait parce qu'ils prenaient la haine et la violence, mais de l'autre côté, on les percevait comme des gens paisibles et bien élevés. Ils achetaient des propriétés dans des quartiers défavorisés et les rénovaient. Certains résidents voyaient toutefois d'un mauvais oeil leur arrivée dans un quartier. En mai 1986, la population de Delray en Floride les chassa. Vers 2h du matin, au cours de la nuit qui suivit, des bombes explosèrent dans le quartier. Un incendie détruisit tout un pâté de maison et blessa un adulte et 3 enfants, notamment un bébé de 9 mois. Les policiers croyaient les membres de la secte des Yahvé responsables de ces actes criminels. un des policiers se rappela un incident qui avait eu lieu dans le quartier environ une heure avant l'explosion. Alors qu'il patrouillait dans le quartier, il avait aperçu des hommes vêtus de noir près d'une mini fourgonnette. Il y avait une forte odeur d'essence qui pensaient les hommes avaient l'air louche. Ils ne semblaient toutefois pas se livrer à des actes illégaux. Ils déclarèrent avoir des ennuis mécaniques. Le policier nota leur numéro de plaque d'immatriculation avant de repartir. Au poste, on découvrit que la mini fourgonnette était enregistrée au nom d'un membre fondateur du temple Yahvé. Eulon Mitchell nia toute implication dans l'attaque à la bombe. Mais un de ses disciples fut plus coopératif que lui. Un informateur est entré dans les bureaux du FBI et nous a fourni des informations sur le groupe. Même s'il n'avait aucune preuve, l'informateur confirma les soupçons des enquêteurs quant à l'implication des hommes de main de Mitchell dans l'attentat à la bombe. Il parlait ensuite aux enquêteurs d'un autre crime. Il avait participé à l'assassinat d'Aston Green, l'homme trouvé décapité au bord d'un chemin de terre. Il ajouta que Green était considéré comme une menace pour la secte depuis qu'il avait ouvertement remis l'autorité de Eulon Mitchell en question. Green avait été chassé du temple et battu sauvagement. L'informateur l'avait conduit sur la route de terre et un autre membre l'avait décapité conformément aux ordres de Mitchell. Ces informations, bien que très incriminantes, étaient partielles. Les enquêteurs ne détenaient encore aucune preuve concrète de l'implication de Eulon Mitchell dans le meurtre de Green. Les autorités devraient maintenant créer des liens de confiance avec les anciens membres de la secte pour faire progresser l'enquête. Le détective John King interrogea à nouveau Mildred Banks, la femme attaquée chez elle. Pour donner suite aux renseignements donnés par l'informateur, j'ai contacté Mildred Banks. Elle m'a donné le nom d'un ancien membre de la secte qui pouvait peut-être m'aider. J'ai pris contact avec cet homme qui m'a conduit à divers endroits où vivaient d'anciens membres. Les enquêteurs poursuivaient leurs recherches pour trouver un témoin assez courageux pour se manifester quand la police de Miami a pris une nouvelle inquiétante. On avait trouvé une personne assassinée dans son auto. Le meurtrier lui avait sectionné les deux oreilles. Cet homicide aux allures de rituel avait-il un lien avec les attaques à la machette. En septembre 1986, le FBI et la police de Miami enquêtaient sur Yulon Mitchell, le chef de la secte de Yahvé, quand on les envoya sur la scène d'un autre meurtre étrange. Raymond Kelly, 61 ans, fut trouvé poignardé dans son véhicule. On lui avait coupé les deux oreilles. L'une d'elles fut retrouvée sur la scène. Les policiers croyaient que le meurtrier avait emporté l'autre. Le lieutenant Rex Ramley du service des homicides de Miami et Dead County travaillait sur cette affaire. Dans le secteur de Dead County, il nous était déjà arrivé d'enquêter sur des meurtres où les victimes avaient eu une oreille coupée. Il nous semblait que c'était toujours le même meurtrier. Les enquêteurs constatèrent que Kelly avait bu de l'alcool peu avant sa mort. Ils recueillirent de nombreuses empreines digitales sur sa voiture. Ils apprirent ensuite qu'un élément important avait disparu. Selon l'épouse de la victime, il y avait toujours un pistolet de calibre 38 dans le compartiment à gants. L'arme n'était plus là. On introduisit le numéro de série de l'arme dans la base de données criminelles nationale. Ainsi, si elle réapparaissait quelque part au pays, les policiers de Miami et de Dade County en seraient avisés. Quelques semaines plus tard, des policiers d'Opaloka en banlieue de Miami répondirent à un appel d'urgence d'un résident d'un immeuble à appartement. Cet immeuble semblait littéralement avoir été assiégé depuis peu par des Yahwehs. Les locataires l'avaient surnommé l'immeuble de Dirt Road, c'est-à-dire le chemin de terre. Certains résidents du quartier trouvaient ce HLMI 2. Ils se réjouirent en apprenant que Euland Mitchell en avait fait l'acquisition. Mais tous n'étaient pas aussi contents. Malheureusement pour les locataires de l'immeuble, les disciples de la secte avaient décidé de les évincer tous et par la force le plus souvent. ils entraient chez eux, prenaient tous leurs meubles et leurs biens. Les locataires avaient beau s'objecter, rien ne pouvait arrêter les Yahwehs. Ces évictions forcées firent bientôt les manchettes. Les enquêteurs savaient que Mitchell ne tolérait pas la critique. des témoins déclarèrent à la police que les tensions n'avaient pas cessé d'augmenter après la tombée de la nuit. Dans la soirée, la violence éclata et deux locataires qui s'opposaient à leur éviction furent tués. On dépêcha des policiers sur la scène du double homicide. Ils poursuivirent l'un des deux suspects. Un maître chien et son animal réussira à le traquer. L'homme n'avait dans ses poches que deux projectiles. Mais tout près, la police trouva un revolver de calibre 38. Ce n'était pas l'arme du crime. Les policiers comparèrent le numéro de série à ceux de la base de données mais ne trouvèrent rien. Le suspect fut arrêté et conduit au poste de police d'Opaloka où le lieutenant Rex Remley l'interrogea. J'essayais d'obtenir quelques renseignements généraux sur lui. Il m'a dit qu'il s'appelait Niraya Israel. quand je lui ai demandé son âge, il m'a répondu qu'il avait plus de 400 ans. Ça vous donne une idée du type d'homme auquel j'avais affaire. On pouvait en déduire que cet homme avait été envoyé pour réduire au silence les individus qui avaient parlé contre la secte. On prit ensuite les empreintes digital du suspect. Son vrai nom était Robert Rosier. Il avait déjà été incarcéré pour des cambriolages et des vols de voitures. Le lieutenant Remley apprit également qu'il avait été joueur professionnel au sein de la Ligue nationale de football. Il a commencé à avoir des problèmes quand il a abandonné sa carrière de joueur. Ses antécédents criminels incluaient des crimes au Maryland, dans le secteur de San Francisco et de Dade County. Il avait donc un lourd passé judiciaire. Avec Rosier, c'était la première fois que les policiers capturaient l'un des membres actifs de la secte de Eulon Mitchell sur la scène d'un crime. Malheureusement, même si on le soupçonnait d'être impliqué, on ne pouvait pas le faire accuser simplement parce qu'il avait rôdé dans les parages. Les policiers de Miami tentèrent de glaner des informations des résidents qui vivaient près de l'immeuble. Bien que la plupart d'entre eux fussent hésitants, ils commencèrent à parler. Nous avons appris que Rosier avait poursuivi Brown à travers champ. Nous avions le sentiment qu'il était présent lors des coups de feu lorsque Brown a été tué et qu'il a ensuite tenté de fuir la scène du crime. Au cours de la matinée, nous l'avons fait accuser du meurtre de Brown. Le lieutenant Remley n'avait pas oublié le pistolet trouvé lors de l'arrestation de Rosier. C'était un revolver de calibre 38, le même type d'arme qui avait disparu de la voiture de Raymond Kelly. Même si les numéros de série ne concordaient pas, le lieutenant sortit le dossier Kelly pour effectuer une dernière vérification. Malheureusement, les policiers qui avaient introduit le numéro de série de l'arme dans l'ordinateur avaient inversé deux chiffres. En conséquence, nous n'avons pas su immédiatement que c'était l'arme volée de Raymond Kelly. Il y avait donc un lien entre Robert Rosier et le meurtre de Raymond Kelly. De plus, les empreintes digitales prélevées sur la voiture de la victime correspondaient à celles de Rosier. On avait aussi trouvé ces empreintes sur la scène d'un autre meurtre où la victime avait eu une oreille coupée. Les enquêteurs détenaient suffisamment de preuves pour le faire accuser de ces deux meurtres, de même que du double homicide de l'immeuble de Dirt Road. Rosier faisait maintenant face à quatre accusations de meurtre au premier degré et il était passible de la peine de mort. La secte et ses disciples devinrent bientôt le sujet du jour. Le chef, Yolen Mitchell, refusait de rencontrer les journalistes. Il se cachait derrière ses disciples qui distribuaient des dépliants dans lesquels ils soutenaient que Rosier était victime d'un coup monté. Cette mauvaise publicité pouvait détruire tout ce que Mitchell avait bâti au cours des années. Pour se défendre, il fit appel au service d'un avocat aux honoraires faramineux et d'un expert en relations publiques. Mitchell tentait ainsi de créer une nouvelle image à sa secte. Il offrit à Rosier les services de son avocat les services de son avocat mais Rosier s'aperçut rapidement que l'homme de loi cherchait plus à protéger les intérêts de Yolen Mitchell que les siens. Malgré tout, Rosier refusait de se retourner contre le chef de la secte. Pendant que les enquêteurs en apprenaient davantage sur Yolen Mitchell et son passé, ce dernier ouvrait les portes de son temple au public. Pour améliorer son image, il encourageait ses disciples les plus fervents à s'impliquer au sein de la population. Mais l'un de ses disciples voyait maintenant son chef d'un tout autre œil. Depuis des semaines, Robert Rosier était derrière les barreaux et il pouvait voir Yolen Mitchell se distancer de lui. Puis en juin 1987, Mitchell excommunia Robert Rosier à la télévision en direct. Par un trait de marqueur symbolique, Mitchell éliminait radicalement Rosier de sa vie. quand Rosier s'aperçut qu'il ne pouvait plus compter que sur lui-même pour se protéger, il décida de collaborer avec le FBI. C'était le coup de chance espéré par les agents. Tout de suite après son transfert dans une prison fédérale, Rosier avoit aux agents qu'à sa connaissance, au moins 20 meurtres avaient été commandés par le chef des Yavé, Yolen Mitchell, un peu partout au pays. Pour les agents, il ne faisait aucun doute que la secte servait à dissimuler des activités reliées aux crimes organisés. Rosier raconta ensuite pourquoi lui et un autre homme avaient tué Anthony Brown et Rudy Broussard, deux locataires de l'immeuble de Dirt Road. Pour l'agent spécial Herbert Cousins, cela ne faisait que confirmer ce qu'il savait déjà. Brown et Broussard ont été exécutés. C'est la seule façon de décrire ce qui est arrivé. Ils ont résisté à leur expulsion et ils ont parlé contre les Yavés à la télévision. On nous a dit que c'est pour cette raison qu'on les a tués. Rosier reconnut ensuite avoir tué Raymond Kelly et l'autre homme à qui il avait coupé une oreille. Le chef de la secte lui avait ordonné de tuer autant de démons blancs que possible et de revenir avec une oreille coupée de ses victimes pour prouver qu'il était bien passé à l'acte. Avec Rosier, le FBI disposait d'un témoin capable de prouver directement l'implication de Yulon Mitchell dans ses meurtres violents. Mais comme Rosier était un meurtrier lui-même, il n'était pas le témoin le plus crédible pour faire condamner un autre accusé. Le procureur Richard Skrugs devait trouver d'autres témoins pour faire accuser celui qui se faisait appeler Yahvé Ben Yahvé. Nous voyons Yahvé devenir de plus en plus puissant et de plus en plus accepté au sein de la population. Tous les enquêteurs et moi-même étions d'avis qu'il fallait arrêter ça au plus vite. Yulon Mitchell devint un personnage public plus grand que nature. Il profitait de la légitimité que lui conférait son argent. Il semblait impossible à arrêter. Après presque dix ans d'enquête, le FBI manquait toujours des preuves nécessaires pour arrêter Yulon Mitchell, le nouveau Messie, tel qu'il se plaisait à s'appeler. Par l'intimidation et le meurtre, il avait réduit au silence tous ceux qui avaient osé parler contre lui. L'assistant du procureur Richard Skrugs eut du mal à convaincre des membres de la secte de surmonter leur peur. Je priais avec les gens. Je les suppliais de nous aider. Je les courtisais. Je leur disais qu'ils avaient le devoir de parler. J'ai tout fait pour les convaincre de nous aider. Ceux qui eurent le courage d'affronter Yulon Mitchell, l'homme qui se faisait appeler le fils de Dieu, furent protégés par le FBI. Secrètement, Mitchell continuait à tout faire pour paralyser l'enquête. Publiquement, sa crédibilité en tant que Yahvé Ben Yahvé ne faisait que croître. Il avait des séances de photographie avec le maire de la ville. Ce dernier a même instauré le jour de Ben Yahvé. On l'a fait accrocher des bannières dans les rues qui en faisaient la promotion. En octobre 1990, malgré la popularité de Yulon Mitchell, le FBI fit émettre le mandat d'arrêt du chef de la secte de même que celui d'une douzaine de ses disciples. Mais avant d'exécuter ces mandats, on donna un mois aux agents pour qu'ils planifient les arrestations. Ils surnommèrent cette opération l'opération Jericho. L'agent spécial Herbert Cousins croyait qu'ils seraient risqués d'arrêter Yahvé Ben Yahvé à Miami où sa cote de popularité était à la hausse. Notre principale préoccupation, c'était la sécurité. Celle des gens des forces de l'ordre qui participaient à l'opération, celle des membres eux-mêmes de la secte et aussi celle de Yahvé Ben Yahvé. Heureusement, Mitchell et ses comparses avaient décidé d'entreprendre une tournée de plusieurs villes. Le premier arrêt de Mitchell devait être la Nouvelle-Orléans. C'est là, à son hôtel, que l'escouade principale devait lui mettre la main au collet. Une fois Mitchell arrêté, les autres équipes réparties dans six autres villes devaient capturer ces hommes de main. Nous disposions de plusieurs équipes de policiers dans des villes telles qu'Atlanta, la Nouvelle-Orléans, Miami et en Caroline du Nord. On m'a dépêché à la Nouvelle-Orléans pour aider l'équipe là-bas à arrêter Yahvé Ben Yahvé. Le 6 novembre 1990, Julian Mitchell arriva à l'hôtel Monteleone à la Nouvelle-Orléans. Le FBI y attendait déjà. Pour suivre Mitchell à la trace, on avait posté des agents secrets à chaque étage. Partout dans le sud des États-Unis, des équipes se mettaient en position près des temples Yahvé et attendaient les ordres de Miami. Le succès de l'opération dépendait de la coordination entre toutes les unités et le bureau-chef. Ce dernier était basé à Miami. A trois heures du matin, tous les policiers étaient en place. On donne à l'ordre à ceux de la Nouvelle-Orléans de passer à l'action. Les agents de l'hôtel appelaient à la chambre de Mitchell. Nous lui avons d'abord ordonné de demander à son garde du corps de se rendre aux agents qui l'attendaient au bout du couloir. Ensuite, il devait lui-même sortir, les mains en l'air et marcher lentement vers le bout du couloir. Il n'y avait aucun moyen de savoir si Mitchell et ses hommes étaient armés. Finalement, les agents virent le suspect apparaître. Ils transmirent l'information à Miami. Mitchell avait été arrêté. Les autres unités purent alors passer à l'action et arrêter les présumés criminels de la secte. en l'espace de quelques minutes, ils capturèrent une douzaine de suspects éparpillés sur plusieurs centaines de kilomètres. Il n'y a eu aucun blessé. Nous avons réussi notre mission et avons arrêté tous les suspects que nous étions parvenus à identifier au cours de l'opération. Je crois que ça a été un succès complet. On a inculpé Yulon Mitchell d'extorsion, de complot et de meurtre en vue de protéger son organisation criminelle. Le procureur Scruggs croyait qu'il était toujours dangereux. Nous avons découvert qu'il avait engagé cinq tueurs à gage qui nous épiaient et qui tentaient de savoir en tout temps où nous étions pour nous tuer dès que Yahweh Ben Yahweh leur en donnerait l'ordre. Lors du procès, ces tentatives d'intimidation avaient même rejoint les membres du jury. Nous savions que la situation était préoccupante et que les gens avaient peur. De nombreux jurés ont demandé qu'on les laisse partir juste avant le début des délibérations. Ils craignaient de rendre un verdict. Peut-être est-ce à cause de la peur que la partie du procureur n'a pu obtenir qu'une victoire partielle. En mai 1992, Eulon Mitchell et six de ses disciples les plus violents ont été trouvés coupables de complot. quant à Mitchell il n'a écopé que de 18 ans d'emprisonnement dans une prison fédérale à sécurité maximum. Il a toutefois été remis en liberté le 26 septembre 2001. Cette affaire a été difficile pour les enquêteurs. Cet homme a su attirer certaines personnes en leur proposant un mode de pensée attrayant. Ils ont voulu adhérer à la secte. Plus il a été puissant, plus son influence était importante sur eux. Ils se croyaient tout permis, même de décider de la vie et de la mort de quelqu'un. Eulon Mitchell est peut-être en liberté aujourd'hui, mais le FBI le tient à l'œil. Grâce au travail des agents, on a pu discerner la vérité derrière ces paroles séduisantes et mettre un frein à ces dessins meurtriers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada